... Cyril Ferraud a semble-t-il trouvé un sosie en Guillaume Janton ? Une personne était persuadée que le chroniqueur de Touche pas à mon poste, C8, était le présentateur de France Télévisions. Et il n'a pas hésité à en profiter comme il l'a confié ce mercredi 25 janvier 2023. Depuis le 29 août dernier, Guillaume Janton est aux commandes du Morning Sans Filtre sur Europe 2, anciennement Virgin Radio. Accompagné de Diane Ler, Miss France 2022, et Fabien Delettre, il revient sur l'actualité. Et l'animateur et ses chroniqueurs n'hésitent pas à parfois dévoiler des anecdotes sur leur vie privée. Le charmant blanc de 31 ans est notamment déjà revenu sur le jour où il était ivre mort lors d'une sortie au restaurant, ou sur le jour où il a demandé une ex-compagne en fiançaille. Et ce mercredi, il a dévoilé qu'il s'était déjà fait passer pour un présentateur bien connu. Tout s'est passé quand il était dans un taxi comme il l'a expliqué à l'antenne d'Europe 2, et le mec m'a dit, « Ah ! Si est-il Cyril Ferrault ? » Puis il me dit, « Si si est-il vraiment vous, je vous offre la course. » On imagine que Guillaume Janton n'a pas réfléchi bien longtemps avant d'assurer qu'il était bel et bien Cyril Ferrault. Moi, je suis un peu Cyril Ferrault qui fait de la rétention d'eau. Je suis Cyril Ferrault, a ensuite plaisanté Guillaume Janton. Une séquence partagée sur le compte Twitter du Morning Sans Filtre. Et le community manager de la page officielle n'a pas manqué de mentionner Cyril Ferrault, en commentaire de cette vidéo. Le beau blond de 37 ans, que l'on retrouve notamment aux commandes de Slam et Duel en famille, France 3, n'a pas tardé à répondre sur Twitter. Il a fait part de son amusement en postant des émojis qui pleurent de rire. Et il était tellement amusé qu'il a aussi partagé la séquence en story Instagram, en ajoutant un cœur cette fois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501